Qu'est-ce que j'ai fait de mes photos de vacances ? Bah, j'étais sûre que je les avais rangées là. Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Où je suis ? Eh, bon j'en ai marre. Bienvenue à l'intérieur de votre ordinateur. L'arborescence des fichiers et des dossiers. Bienvenue en enfer. Non, ça va bien se passer. C'est quelque chose qui est compliqué à expliquer et qui est compliqué à comprendre pour les débutants. Du coup, j'ai essayé de faire une vidéo un peu ludique façon C'est pas sorcier que j'adorais quand j'étais petite. Donc avec des petites maquettes en carton, etc. L'idée, c'est de vous faire comprendre cette espèce de géographie de l'ordinateur, du contenu de votre disque dur. L'idée, concrètement, c'est de vous apprendre à ranger vos fichiers, à ranger vos photos, vos documents dans des dossiers et à les retrouver. C'est le plus important. Tout ce qu'on va faire, ça va vous servir pour différentes choses. Déjà, tout bêtement, pour vous organiser. Et c'est quelque chose dont vous aurez besoin si vous voulez, par exemple, décharger les photos de votre smartphone sur votre ordinateur. On va voir le copier-coller, la création de dossier, on va revoir ce qu'est un fichier, ce qu'est un dossier, etc. De façon, j'espère, ludique et plus intéressante qu'un prof qui parle façon tableur Excel. Tout ce qu'on va voir, ça fonctionne sur les PC, c'est-à-dire les ordinateurs qui tournent sous Windows. Je me suis basée sur l'interface de Windows 10, mais ça fonctionne pareil sous Windows 11, Windows 7, Windows 8, etc. C'est la même logique. Vous vous y retrouverez, les éléments sont légèrement différents visuellement, mais vous vous y retrouverez. Si vous avez un Mac, par contre, un PC et un Mac sont très différents, mais la logique est la même. A vous de voir si ça vous correspond ou pas, mais on va vraiment parler d'ordinateur sous Windows. Allez, c'est parti pour un petit tutoriel illustré. Alors, pour retrouver les fichiers sur votre ordinateur. Pour rappel, un fichier, c'est un élément sur votre ordinateur. Ça peut être une image, un document texte, une vidéo, tout ça, ce sont des fichiers. Les fichiers, en général, on les range dans des dossiers qui nous permettent de nous organiser. Alors, on peut aussi tout laisser en vrac sur le bureau. Avoir toutes nos photos sur le bureau, tous nos documents, toutes nos factures, etc. Moi, j'appelle ça de l'hérésie. Hérétique ! Au fichier ! Mais ça se fait. Alors, c'est pas conseillé d'une part au niveau organisationnel, parce que pour vous y retrouver dans tout ce bazar, c'est un peu compliqué, et aussi pour une raison technique dont je ne suis plus sûre. Si un technicien qui est dans le coin peut me le confirmer, mais en tout cas, on évite. Donc, pour retrouver nos fichiers sur notre disque dur, on passe par quelque chose qui s'appelle l'explorateur de fichiers. Alors, en vrai, il est tout petit, et il se trouve toujours ici, sur la barre des tâches. Pour le lancer, on clique dessus. Oula, ça nous ouvre une fenêtre, avec plein de choses. Plein de choses partout. Alors, on va simplifier. On ne va pas s'occuper de tout ce qu'on voit là. Fichiers récents, là, et accès rapide. Ces deux endroits-là, ils sont piégeux, en fait. Parce que là, dans les fichiers récents, ce sont les derniers fichiers que vous avez ouverts. Sauf que si, entre temps, vous les changez de place, ça ne va pas marcher. Donc, on ne s'occupe pas des fichiers récents et de l'accès rapide. Le mieux, en fait, c'est de s'occuper de cette colonne, ici. Cette colonne, c'est un peu le sommaire, en fait. C'est un peu le répertoire des dossiers que vous avez sur votre ordinateur. Bureau, documents, images, musique, objets 3D, téléchargement, vidéo. Ce sont des grands dossiers qui sont installés par défaut sur votre ordinateur quand vous l'achetez. C'est dans ces grands dossiers que vous allez ranger vos propres dossiers. On va apprendre tout à l'heure à les créer. Dans ces dossiers, je le rappelle, vous allez mettre vos fichiers. Si quelqu'un vous envoie par mail une photo de ces chats, vous allez pouvoir les enregistrer dans votre dossier images et, par exemple, le mettre dans un dossier animaux qu'on va créer tout à l'heure. Vous voyez, là, moi, j'ai déjà des photos d'animaux qui sont là. On les rangera tout à l'heure dans un dossier dédié. Pour savoir où on se trouve, en fait, c'est la complexité de tout ça. C'est une forme de géographie, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. L'idée, c'est de savoir toujours où on se trouve sur l'ordinateur. Pour savoir où on est, il faut toujours regarder la barre qui se trouve en haut de votre fenêtre. Alors, vous avez ce PC, images. Donc là, ce qui est important, c'est le dernier mot, toujours. Le dernier mot, c'est le dossier dans lequel vous vous trouvez. Là, on est dans le dossier images. Si on va dans un dossier qui est lui-même dans le dossier images, voilà, vous avez une magnifique lipatatorne. La fusion entre une licorne et une patate, je ne sais plus d'où ça vient, mais c'est sur mon ordinateur. Il ne faut pas chercher. On regarde toujours notre barre en haut. Le dernier mot qui apparaît là, c'est exemple. Ça veut dire qu'on est dans le dossier exemple, qui est lui-même dans le dossier images, qui est lui-même dans le dossier ce PC. Pour savoir où vous êtes sur l'ordinateur, référez-vous à cette barre en haut. Tout est indiqué et tout est imbriqué. Ce dossier exemple est dans ce dossier images, qui est lui-même dans une espèce de dossier principal qui s'appelle ce PC. Si vous êtes perdu, on se réfère à notre colonne à gauche, et on vient cliquer sur par exemple documents ou images. Hop, on retrouve notre dossier images. Le dernier mot qui apparaît ici, images. On est bien dans le dossier images. Ce qu'on peut faire aussi, on va revenir dans notre dossier avec la magnifique lipatatorne. Pour revenir en arrière, c'est-à-dire pour sortir du dossier, vous pouvez cliquer sur la petite flèche qui est ici. Vous voyez, retour à images. On clique dessus, on revient au dossier précédent. Tout ça, c'est vraiment une géographie, une gymnastique mentale. Au début, c'est perturbant. Ça va venir petit à petit à force de pratiquer. Et vraiment, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour que ce soit visuel. C'est pour ça que je vous ai fait tout un bricolage avec mes dossiers et mes fichiers. Histoire que vous compreniez, ce sont des dossiers imbriqués. On peut parler de sous-dossiers. Aussi, par exemple, le dossier... Hop, on entre dedans. Le dossier exemple est un sous-dossier du dossier images, qui est lui-même un sous-dossier de ce PC. Vous appelez ça comme vous voulez tant que vous vous y retrouvez. Donc là, on est dans notre dossier images. Vous vous rappelez, le dernier mot qui est là. Si on veut aller dans notre grand dossier, par exemple documents, on clique toujours dans notre colonne sur le côté documents. Et là, sur mon ordinateur, il y a déjà des dossiers de créés. Ce qui est important à connaître aussi sur ces fameux grands dossiers, alors les principaux vraiment, ceux que vous allez le plus utiliser, documents et images, et téléchargement, qui est important à connaître, parce qu'on a tendance à un peu le laisser de côté, ce dossier. En fait, c'est dans le dossier téléchargement qu'arrive tout ce que vous allez télécharger. C'est-à-dire, quelqu'un qui vous envoie justement une photo de chat par mail, si vous téléchargez la photo, elle va se retrouver automatiquement dans le dossier téléchargement. Donc si un jour, on vous envoie quelque chose que vous savez que vous l'avez téléchargé, mais que vous n'arrivez pas à remettre la main dessus, on lance l'explorateur de fichiers, on va dans téléchargement, et là, on a toute une liste ! Pas trié, évidemment, parce que je suis comme tout le monde, et que moi aussi, j'oublie de trier mes téléchargements. Et donc toute cette liste, ce sont des vieux fichiers, en fait, que vous avez téléchargés dans le temps. Vous voyez, là, c'est indiqué il y a longtemps. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont des fichiers qu'on a complètement oubliés, et qu'on a téléchargés, qu'on a laissés dans ce dossier. Et ce qui est bien, c'est de faire du tri de temps en temps dans téléchargement, de supprimer les vieux fichiers. Vous vérifiez ce que c'est. Vous les ouvrez avec un double clic. Vous vérifiez ce que c'est. Si ça ne vous sert plus que c'était un fichier qu'on vous a envoyé un jour et dont vous n'avez plus besoin, vous le supprimez, histoire de faire un petit peu de place. Alors, on revient donc dans nos dossiers documents, images, téléchargement. Ce sont vraiment les principaux. On a vidéo aussi. Alors vidéo, c'est un peu plus rare, mais si vous avez des vidéos à ranger sur votre ordinateur, vous pouvez les mettre dans le dossier vidéo. Ce qui est important à connaître, c'est que c'est indicatif. Le dossier documents, on va y ranger des documents. Le dossier images, on va y ranger des images, etc. Vidéos, on va y ranger des vidéos. Musique, des musiques. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre des images dans documents et des documents dans images, etc. Le principal, c'est que vous vous y retrouviez. Il faut que vous sachiez où sont vos fichiers. Si vous voulez mettre des photos dans documents, vous pouvez le faire. Ça ne va pas rentrer en conflit ni rien. Mais pareil, niveau organisation, c'est peut-être quand même plus cohérent de mettre nos photos dans les dossiers images, nos factures, etc. dans le dossier documents. Alors maintenant, pour créer un nouveau dossier qui vous permettra de ranger vos fichiers dedans. On va aller en créer un, par exemple, dans images. Donc, on va repartir du début. Hop. On lance notre explorateur de fichiers. Vous vous rappelez tout en bas, dans la barre des tâches. On va venir cliquer dans notre colonne de gauche, dans notre répertoire, sur images. Dans ce dossier images, on vérifie où on est bien au bon endroit. Là, on est dans le dossier images. On veut créer un nouveau dossier pour ranger nos photos d'animaux. Là, vous voyez qu'ils sont un peu en vrac comme ça. Parce que oui, vous n'êtes pas obligés de tout mettre dans des dossiers. Vous pouvez aussi laisser des fichiers comme ça se balader sans être eux-mêmes dans un sous-dossier. Encore une fois, c'est juste une histoire d'organisation. Donc, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler animaux. Pour faire ça, on se met dans un espace vide de notre dossier. Vous voyez, dans le blanc, là, n'importe où. Et on va venir faire un clic droit. Ensuite, on descend sur notre liste. On vient placer le curseur sans cliquer. C'est pas nécessaire. Sur nouveau. On longe la ligne nouveau. Sinon, on perd... Vous voyez, si on se déplace un peu, on perd notre petite liste. Nouveau. On longe la ligne. On remonte jusqu'à dossier. Nouveau dossier. Donc, clic droit. Nouveau dossier. A cette étape-là, ça nous a créé le dossier. Et là, ça nous demande de le renommer. Vous voyez, c'est surligné en bleu. Si c'est surligné, vous n'avez pas besoin de cliquer pour taper votre texte. Ça veut dire que ce que vous allez taper va remplacer ce qui est surligné. Ce dossier, donc, on va l'appeler animaux. On tape animaux. Et on valide avec la touche entrée. Voilà, on a créé un dossier animaux. On entre dedans. Pareil, on se réfère à notre barre en haut. Là, on est dans le dossier animaux, qui est lui-même dans le dossier images. Pour l'instant, il est vide. Ce dossier, on vient de le créer, mais on n'a rien mis dedans. On va repartir en arrière. Hop. Et là, vous allez voir que la méthode la plus facile pour déplacer des éléments dans un dossier, elle est très intuitive, puisqu'on attrape un élément et on vient le glisser dans le dossier. Là, c'est faisable parce que nos images d'animaux sont juste à côté du dossier. Elles sont vraiment dans le même secteur. Ça va être facile de les faire glisser dedans. Par exemple, notre photo de lama ici. Alors, on ne l'ouvre pas. Pour déplacer un élément, on n'a pas besoin de l'ouvrir. Donc, on fait un seul clic sur l'image qu'on maintient. Et ensuite, on fait glisser. Vous voyez, ça indique déplacer vers animaux. Une fois qu'on est dessus, on lâche la photo. Et on va vérifier. Hop. Elle est dans notre dossier animaux. On repart en arrière. Notre photo de loup, pareil. Un clic qu'on maintient. On fait glisser et on lâche une fois qu'on est sur le dossier. Hop. Voilà. Vous voyez qu'elle disparaît du dossier images pour aller se mettre dans le dossier animaux. Si on veut en sélectionner deux à la fois et que les images sont côte à côte, on peut faire un rectangle de sélection. C'est-à-dire qu'on clique dans le vide sous la photo. On monte comme ça pour sélectionner. Hop. Comme ça, on en attrape deux. Vous voyez, quand c'est surligné en bleu comme ça, c'est que c'est sélectionné. On en a attrapé deux. Hop. Vous voyez, ça indique un petit 2. On vient le mettre sur animaux. Hop. Voilà. On va voir dans notre dossier. On a nos images qui sont dans le dossier animaux. Bonjour. Hop. Voilà. Donc double clic pour ouvrir un fichier. Pour rappel, toujours un double clic. Bonjour le chat. Hop. Et bonjour les lamas. On veut revenir à notre dossier images de solutions. On clique sur la flèche en haut. ou on clique sur images dans notre, alors ce que j'appelle le répertoire. Hop. Voilà. On a notre dossier animaux qui a été créé, qui a été rempli avec les images qu'on voulait. C'est la même chose dans tous les grands dossiers. C'est-à-dire que si on veut créer un nouveau dossier dans documents, on clique sur documents et on va refaire la manip. Clique droit dans le vide. Vraiment, c'est important. Dans un espace blanc. Clique droit. Nouveau. On longe. On remonte jusqu'à dossier. Ce dossier, on va l'appeler facture. Si vous voulez ranger toutes vos factures dedans. Facture. On valide. Là, on a un dossier vide qui s'appelle facture, dans lequel vous allez pouvoir venir ranger vos factures. Si vous avez téléchargé une facture orange, une facture EDF dans vos espaces personnels, il y a de fortes chances que cette facture soit arrivée dans vos téléchargements. Donc on va cliquer sur téléchargement. Et vous voyez là, j'ai une facture en haut. Si vous voulez la mettre dans votre nouveau dossier, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous faites un copier-coller, je vous le montrerai après. Soit vous le faites glisser dans le dossier qui vous intéresse. Alors pareil, ça c'est un petit coup à prendre. Alors on se rappelle, notre dossier facture est dans le dossier documents. Vous avez une petite flèche ici qui indique qu'on va dérouler l'arborescence. Voilà, c'est un terme technique pour indiquer qu'on va afficher les dossiers qui se trouvent dans le dossier documents. Là, on voit qu'on a notre dossier facture qui apparaît. Ce qu'on peut faire, encore une fois, c'est simplement faire glisser notre document. Facture. On l'attrape. Un clic, on maintient. On ne relâche pas le clic. Un clic, on maintient. Et on fait glisser jusque dans notre colonne. Vous voyez, facture et ça indique bien déplacer vers facture. Hop. On a mis notre document dedans. On va aller vérifier. On va repartir du début, pareil, pour que vous compreniez bien la manip. On lance l'explorateur de fichiers. Hop. On va dans documents, facture et on retrouve notre facture qu'on vient de glisser dedans. On l'ouvre pour vérifier. Ceci est une facture. Voilà. Hop. Tant que j'y suis. Si vous voulez supprimer un document, clic droit, supprimer, ça part dans la corbeille. Si vous supprimez un fichier par erreur, votre fichier, il est dans votre corbeille. Tant que vous ne videz pas la corbeille, vos documents supprimés sont toujours dedans. Attention. Petite précision que j'ajoute au montage. Ne se retrouvent dans la corbeille que les fichiers que vous supprimez depuis le disque dur de votre ordinateur. C'est à dire que si vous supprimez un fichier qui se trouve sur un périphérique. Alors un périphérique, ça peut être une clé USB, une carte SD ou depuis votre smartphone branché à votre ordinateur. Si vous supprimez ces fichiers-là, ils sont supprimés définitivement. Ils ne passent pas par la corbeille. C'est une erreur qu'on fait en général une seule fois. Donc méfiez-vous. La corbeille est elle-même un dossier. Si on veut restaurer un élément qu'on a supprimé, on a fait une erreur. On fait un double clic sur la corbeille. Ça nous ouvre ce qui se trouve dans la corbeille. Vous voyez, notre facture, elle est là. Clique droit, restaurer. Ça sort le fichier de la corbeille. Vous voyez qu'il a disparu. On ferme la corbeille. On va revenir dans document facture. Elle est revenue, notre facture, qu'on avait supprimé tout à l'heure. Alors ce que je vais faire, je vais la remettre dans les téléchargements. Vous voyez, j'attrape, je déplace. Hop, notre facture est repartie dans les téléchargements. Si cette facture, au lieu de la déplacer, comme j'ai fait, si vous avez un peu de mal à visualiser la manip, ou si je l'explique mal, ce qui est très possible aussi, vous pouvez aussi faire un copier-coller. Copier-coller, ça veut dire qu'on copie un élément pour aller le mettre à un autre endroit. Ce qui veut dire qu'on va le dupliquer. Il va être à deux endroits en même temps. C'est un peu quantique. Mais copier-coller, c'est dupliquer. On copie un élément pour le coller ailleurs. Notre facture dans les téléchargements, cette fois, on va la copier-coller. Donc on fait clic droit sur notre fichier, copier. Hop, alors il n'y a rien qui l'indique, mais c'est fait. C'est-à-dire clic droit, copier, ça copie le document, ça le met en mémoire, en fait, dans votre ordinateur. Et il ne reste plus qu'à le coller. Pour aller le coller, on va aller dans le dossier qu'on a créé. Donc on revient dans document, dossier facture, hop, on entre dedans. Je rappelle, double-clic pour entrer dans un dossier. On se met dans un espace vide. Là, il n'y a rien dedans, donc c'est facile. Clic droit, coller. Clic droit, copier, clic droit, coller. C'est ce qu'il faut retenir pour le clic droit. Entre les deux clics droit, il faut aller dans le dossier dans lequel vous voulez coller le fichier. Je sais que ce n'est pas évident au début. C'est à vous de voir si vous préférez déplacer vos fichiers ou les copier-coller. Une autre solution consiste à ouvrir deux fenêtres en même temps. On va ouvrir deux fois, en fait, votre explorateur de fichiers. Pour ça, vous voyez, là, il est déjà ouvert, notre explorateur de fichiers. On revient dessus, on fait un clic droit. Explorateur de fichiers. Et en déplace, on a deux fenêtres. L'avantage, c'est que ces fenêtres, vous voyez, on peut les déplacer comme on veut. On peut les mettre côte à côte, par exemple. On va revenir dans images, cette fois. On va ouvrir, vous voyez, notre dossier exemple avec la lipatatorne. Et dans cette autre fenêtre, on va ouvrir le dossier animaux. Si on veut aller mettre notre lama avec la lipatatorne, on fait glisser d'une fenêtre à l'autre. Vous voyez, ça indique déplacer vers exemple. Voilà. Et on a changé de place notre fichier. C'est une autre façon de faire, c'est-à-dire ouvrir deux fois l'explorateur de fichiers, mettre les deux fenêtres côte à côte et naviguer entre les deux. C'est à vous de voir quelle méthode vous préférez. Glisser-déplacer, copier-coller et ou les deux fenêtres. Et là encore, avec des glisser-déplacer. Alors, un petit dernier point sur la corbeille. On va revenir dessus quand même, parce que ça, c'est quand même sacrément pratique. Cette fois, si on veut vider la corbeille, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'on ne veut plus des éléments qui sont dedans. Ça vaut toujours le coup quand même de jeter un petit coup d'œil avant de la vider. Vous faites un double clic dessus, ça ouvre le contenu de la corbeille. Vous vérifiez ce qu'il y a dedans. Alors, vous ne pouvez pas ouvrir le fichier directement depuis la corbeille. Il faut la restaurer pour pouvoir l'avoir. Méfiez-vous au non. Si ce sont des fichiers dont vous êtes sûr que vous ne les voulez plus, on referme. Et vous pouvez faire sur la corbeille, clic droit, vider la corbeille. Vous voyez, ça vous demande confirmation. Voulez-vous vraiment supprimer ces quatre éléments de façon définitive ? Une fois que la corbeille est vidée, c'est définitif. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous ne pourrez plus récupérer vos fichiers une fois qu'ils seront vraiment supprimés. Un informaticien, éventuellement, pourra tenter de les récupérer, mais essayez de ne pas vous tromper. C'est-à-dire, si vous videz la corbeille, c'est que vous êtes sûr que vous voulez vider la corbeille. On clique sur oui et notre corbeille, vous voyez, on ne voit plus là les espèces de petits brouillons froissés qui étaient dedans. Ça veut dire que notre corbeille est vide. Vous n'avez pas besoin de faire ça tous les jours. Videz la corbeille, faites-le une fois de temps en temps, une fois, je ne sais pas, une fois tous les trois mois. Ça dépend de votre usage de l'ordinateur. Même chose, c'est une question d'organisation, de faire un petit peu de place. Parce que dans la corbeille, vos fichiers sont certes compressés, c'est-à-dire qu'ils sont plus petits, mais ils prennent encore de la place sur le disque dur de votre ordinateur. Donc de temps en temps, videz votre corbeille. Une dernière chose qui est bonne à savoir, si vous faites une erreur au moment où vous déplacez un de vos fichiers. Par exemple, si vous le lâchez au mauvais endroit. On va revenir sur images. Notre chat, par exemple, on veut le mettre dans un autre dossier. On l'attrape et hop, on s'est trompé, on l'a lâché dans documents. Là encore, on l'a vu. Mais si on ne sait plus où on l'a lâché, c'est en fait, on voulait le mettre dans images. Mince, notre fichier n'est pas dans images. On l'a lâché, mais on ne sait pas du tout où. Si on fait une erreur comme ça, on appuie sur les touches CTRL et Z. CTRL-Z, ça annule la dernière action. Ça ne fonctionne pas pour tout, mais pour un déplacement de fichier, par exemple, ça fonctionne. On revient dans animaux, il est revenu là, notre petit chat. Je vous remontre, on l'attrape. Ah, on s'est trompé, on l'a lâché, on ne sait plus où il est. Zut, on a fait une erreur. CTRL-Z et il revient. Voilà, ça c'est bon à savoir. Ça s'appelle un raccourci quand on appuie sur deux touches en même temps. Donc on appuie d'abord sur CTRL, qu'on maintient, et ensuite on appuie sur la touche Z. Ça, ça veut dire annuler. Si vous vous en rendez compte tout de suite que vous avez fait une erreur, essayez CTRL-Z. Et normalement, ça devrait réparer la petite bêtise. Une bonne chose à savoir aussi, c'est que vos fichiers comme vos dossiers, vous pouvez les renommer à n'importe quel moment. Si vous faites une erreur dans le nom ou si vous voulez changer son nom à un moment, vous pouvez le faire. On revient, par exemple, si dans notre dossier images, on veut rebaptiser notre dossier animaux. On fait un clic droit. Le clic droit, pour rappel, ça permet d'afficher les options. Clic droit, renommé. Ça nous le surligne. On n'a pas besoin de cliquer. On peut taper directement. On va l'appeler, je ne sais pas. Hop, bébête. Voilà. On valide avec la touche entrée. Et voilà, on a renommé notre dossier. On rentre dedans, vous voyez, le nom a bien changé, il s'appelle bébête. Et par exemple, ce fichier-là, qui a un nom imprononçable puisque je l'ai récupéré sur Internet, qui est là, si on veut le renommer, même chose. Clic droit, renommé. Et on va l'appeler chat. Et on valide avec entrée. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Encore une fois, ce n'est pas évident à transmettre et je sais que ce n'est pas évident à comprendre. Prenez le temps de re-regarder la vidéo éventuellement. Et surtout, pratiquez. Il n'y a pas de secret. Pratiquez, essayez. Vous ne pouvez pas faire de grosses bêtises. Encore une fois, retenez bien que tout, quasiment, peut s'annuler. Que vous pouvez récupérer des fichiers dans la corbeille. Donc vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez faire des essais. C'est comme ça qu'on apprend. Et maintenant... C'est tabou ! C'est parti 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 !